La littérature maintenant. La saison des prix littéraires a démarré et lundi, c'est le Goncourt. Comme chaque année, l'Académie Goncourt a publié sa dernière liste. Ils sont cinq. Nous vous en présenterons quatre d'ici lundi. Car le cinquième, Jacques Folkribas, qui a écrit La Chère de Pierre chez Robert Laffont. Folkribas est un Canadien qui ne viendra pas à Paris d'ici le prix en tout cas. Alors parmi les quatre autres, un grand favori, c'est Jean Vautrin. Vautrin, c'est un cinéaste. Il avait tourné Adieu l'ami, par exemple. Depuis quelques années, il se consacre presque entièrement à la littérature. Il construit une oeuvre véritable, personnelle et forte, avec beaucoup d'originalité dans la recherche sur le langage. Par exemple, dans son dernier roman qui s'appelle Un grand pas vers le bon Dieu. Sylvie Marion l'a écoutée lire un extrait de son livre à sa femme et elle a souligné les mots-clés. Écoutez. Un grand pas vers le bon Dieu, un grand pas vers le Goncourt. Quelle vraie sympathie. Un vrai roman d'aventure, sensuel ô combien, écrit dans une langue tout à fait nouvelle. Les mots puiseurs sourcent dans le Cagin de la Nouvelle-Orléans, où se déroule cette saga sur trois générations. Français archaïques, petits nègres, anglais redneck et pur Vautrin, se mélangent pour raconter des amours en veux-tu en voilà, noces sanglantes comprises, une sacrée chasse à l'homme, la naissance du jazz and all that. 44 pages de plaisir, extraits, page 157, lus par l'auteur. Ça souriait l'un à l'autre et ça ne bougeait pas. Ils étaient both of them, en praliné comme du candy. Elle lui a fait présence d'un gros bec sur la bouche. Il a trouvé sa goûte et bien. Il a murmuré. C'est pas mal curieux ce qui nous arrive là. Elle se sentait aiguée comme une musique. Quel âge avez-vous donc ? Elle lui a dit sans menterie, j'ai fait mes grands 16 ans. Elle lui a refait un beau, ça goûtait meilleur encore. Farouche a commencé à piquer la mignonne au ventre. Il l'a mignotée avec sa main et cajolait sa grenouille sous ses doigts. Ça se fait, elle a reculé et elle lui a posé son index sur les lèvres. Elle a dit avec des yeux mystérieux, « Si je tombe, je veux tomber dans un lit. » Elle avait préparé son lit. Ça se fait qu'il lui a donné l'amour. « Aïe, 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 tape pas trop fort, mon cœur fait mal. » Il lui a fait sauter sa rosette. Après, c'était fait pour eux. Gémissement et gémissement. Il s'aimait d'amour doré. Allons voir ce qui s'est passé. Toutes les cinq heures de leur vie, ils en auraient voulu trois dans les airs. Puis à la fin, mon amour adieu. Le corps usé, la racine enragée par la friction et le sang. Sur le point de dormir, ferraille à exhaler en rendant les armes. « Moi, à la place, je voudrais mourir. C'est dans les bras de mon petit bébé. »